Tu as donné une autorité et tu as dit ceci s'appelle fétiche et tu reviens encore te mettre sous le fétiche Toi que Dieu a classé haut La Bible dit que Dieu avait donné à Daniel un esprit supérieur A partir du moment où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné un esprit supérieur L'esprit de la créativité, l'esprit qui a assisté à la création La Bible dit qu'il se mouvait à la surface des eaux La Bible dit qu'il se mouvait à la surface des eaux Cet esprit glorieux nous habite Et la puissance du Saint-Esprit est là, stagnante comme ça Elle cherche quelqu'un Tu n'as pas encore vu le Seigneur mais tu le verras Mais ne baisse pas la main Ne baisse pas le bras Ne baisse pas le bras Est-ce que tu m'entends ? Ne baisse pas le bras Parce que Mahadoshé va s'adresser à Esther pour dire Esther, si tu ne t'exécutes pas pour aller voir la reine, sinon le roi en faveur du peuple d'Israël Je te préviens que si tu tardes à te manifester, la délivrance d'Israël viendra de quelque part Vous comprenez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nul ne peut échapper au plan de Dieu Le peuple de Dieu doit se lever Et marcher dans la puissance du Saint-Esprit Zorobabel Tu es victorieux Un peu de confiance au Seigneur Ton Dieu ne t'a pas abandonné Zorobabel Ton Dieu ne t'a pas abandonné Ton Dieu est vivant Et ton Dieu marche avec toi Ton Dieu est devant toi Tu ne le vois pas Mais il est devant toi Tu ne le vois pas Mais il combat pour toi Tu ne le vois pas Mais il te protège Tu ne le vois pas Mais il te tient entre ses mains Tu ne le vois pas Mais il te garde Tu te donnes la promotion Tu ne le vois pas Mais il est décidé à t'élever Tu ne le vois pas Mais il est décidé à aller avec toi En d'autres lieux Dans d'autres dimensions Dans une dimension nouvelle Qui es-tu montagne ? Ne pleure pas ? Pourquoi tu pleures ? Il menace la montagne pour toi Pourquoi tu pleures ? Ne pleure pas Il dit à la montagne Qui est-ce que tu es ? Devant elle Tu es qui ? Qui est-ce que toi tu es devant elle ? Montagne Qui tu crois être devant elle ? Je ne m'adresse pas à un homme Mais je m'adresse aux oeuvres du diable En te disant que Dieu marchant devant toi D'équipe De gloire De force De puissance Et d'autorité C'est le temps où l'église de la Côte d'Ivoire Doit être plus que jamais unie Pour réussir le pari que Dieu A disposé devant lui C'est le temps où l'église doit davantage s'unir Pour relever le défi L'église doit se mettre en confiance L'église en Côte d'Ivoire doit se mettre en confiance Je m'adresse à l'église de la Côte d'Ivoire Écoute ceci S'il te plaît Dieu s'appelle Dieu Il ne s'appelle pas le faible Il est Dieu Tout Puissant Fais-lui confiance un peu Un peu Un peu Et ouvre tes yeux Et regarde sa manifestation autour de toi Regarde là Regarde comment il se manifeste autour de toi Regarde Ouvre tes yeux Regarde Tu agis en ta faveur Tu agis pour toi Pour toi chrétien Pour toi enfant de Dieu Regardez au temps d'Abraham Lorsque Abraham Dieu a décidé plutôt de détruire Sodome et Gomorre Que Abraham lui a dit S'il y avait un seul juste dans cette ville Accepterais-tu de la détruire Dieu regarde Abraham et lui dit Non Je ne détruirai pas Frère Ton nom c'est Zorobabel Dis je m'appelle Zorobabel Je suis marche avec l'éternel La gloire de Dieu Je te parle Et je te dis franchement ce qu'il faut Si tu as autorité dans ce pays Si tu es parmi nous Après en compter un peu sur la grâce de Dieu Tu vas voir la puissance du Saint-Esprit Qu'on arrête avec le fétiche C'est la trahison Arrête avec la ceinture de sécurité Elle ne te protégera pas C'est toi qui l'a créé C'est toi qui lui as donné plutôt le nom de ceinture de sécurité C'est toi qui l'a fabriqué Quand la Mercedes est en panne On ne la dépose pas sur le fabricateur de mobilettes On la dépose sur le concessionnaire Dès que le concessionnaire entend le bruit Il sait que c'est la bougie qui ne va pas Ou bien c'est le Delco qui déconne Tout de suite Il repère la panne Parce que c'est lui le créateur Qui est ton créateur ? La réponse est dans ton coeur ce soir, ce matin Dieu va se manifester Dieu va se manifester Le monde entier panique autour de la Côte d'Ivoire Et nous vivons des moments difficiles Comme jamais on ne l'a vécu dans notre pays La peur Tout le monde a peur On se dit Il va y avoir la guerre On se dit Quelque chose de mauvais va arriver Il y a quelque chose qui va venir Les puissances occidentales Savent Et connaissent tout ce qui se passe ici Les Ivoiriens savent Et eux-mêmes savent ce qui se passe au milieu d'eux La panique A gauche A droite Dans cette panique On a oublié Qu'il y a un seul qui n'a jamais paniqué devant le danger Que lorsqu'il est arrivé devant le Sanhedrin Qu'on lui a posé la question Qui es-tu ? Es-tu vraiment le fils de Dieu ? Il régale le Sanhedrin Il dit Tu l'as dit toi-même La sérénité la plus totale On menace de le crucifier On menace de le tuer On menace de lui faire du mal On l'expose au peuple d'Israël Afin qu'on tire au sort L'homme qui n'a jamais commis de péché Et qu'on parle Qu'on dise que c'est lui le destructeur d'Israël C'est lui qui amène le trouble Pendant qu'il apportait le message du salut On se positionne devant lui Et on prend pour Jésus-Christ On le maltraite Il n'ose rien dire Il n'ouvre même pas la bouche Il va jusqu'à la montagne de Golgotha Il accepte la crucifixion La mort Au poteau de la croix Dans la douleur Au bout de la sérénité Tu veux être homme Sois sérin Tu veux que Dieu marche avec toi Sois sérin Tu sais La sérénité fait partie du caractère de Jésus de Nazareth Sérin Imperturbable Es-tu le roi des juifs ? Pilate pose la question Il le regarde Tu l'as dit toi-même Jamais on n'a vu homme Avec une telle ténacité Y a-t-il supérieur que Jésus ? Y a-t-il un espoir Qui puisse venir de quelque part d'autre Pour toi Côte d'Ivoire S'il te plaît Y a-t-il pour toi un messager nouveau qui arrive ? Le Messie s'est exprimé à ta faveur Il a maintenu son alliance avec toi Et il tient à aller jusqu'au bout Malgré ta faiblesse Il tient à relever ta tête Malgré ta faiblesse Église Tu es devenu l'espoir de la nation ivoirienne Église 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 Dieu te désigne comme l'espoir Aujourd'hui Laisse-moi te dire Tu connais L'homme qu'on a rejeté L'homme qu'on a rejeté C'est celui-là que Dieu choisit Dieu s'est indigné dans son cœur Parce que beaucoup de responsables politiques de la Côte d'Ivoire Ont toujours jeté le propre sur lui Mais Dieu a décidé de renverser la vapeur Pour que toi Côte d'Ivoire tu comprennes Qu'avec la puissance de Dieu Il y a changement de la situation Il y a défis qui se relèvent L'éternel s'appelle l'éternel Et tout le monde confessera ce nom Dieu Et tout le monde Chaque peuple ivoirien dans son esprit Prendra conscience Et saura que sans Dieu Il n'y a pas de solution quelque part d'autre Tu n'en as pas Côte d'Ivoire Tu n'en as pas Trouve ta solution quelque part Mais tu te seras trompé Jésus est la solution Il n'y en a pas trois Il n'y en a pas quatre Il n'y en a pas cinq Il n'y en a pas six Christ est unique Et je te le répète Je suis prêt à me prosténer sur ce sol Pour te dire la vérité Que Jésus-Christ de Nazareth Est ton espoir J'étais en train d'écrire mon livre Je terminais le dernier chapitre Et le Saint-Esprit me dit Regarde Tu sais où le jardin d'Édin Était placé ? C'est sur le sol africain Tu sais ça ? Est-ce que vous savez ça ? L'Orient c'est où ? L'Orient c'est où ? Quand on dit L'Orient c'est où ? C'est pas l'Est ? C'est où l'Est ? Regardez un peu en haut de l'Éthiopie Dans le coin là C'est là-bas C'est là-bas qu'il y avait le jardin d'Édin Le premier homme A habité en Afrique Le premier homme De la créature de Dieu Vous me comprenez ce matin ? Laissez-moi vous parler de la révélation prophétique de Dieu Le premier homme A habité sur le sol africain Le premier homme Créé par Dieu A habité sur le sol africain La présence de l'Afrique est signalée dans la Bible Quand le petit Jésus de Nazareth est né De zéro à deux ans Il a été décidé de tuer tous ces enfants-là Qui l'a reçu ? C'est le sol africain Qui a protégé le petit Jésus Vous me comprenez ? Est-ce que vous me comprenez ce matin ? C'est ce sol qui l'a protégé C'est ce sol qui l'a abrité Pourquoi ? Il a un souvenir pour toi Le diable s'est ligué, c'est vrai Mais écoute-moi Écoute ceci Tu t'es détourné de la voix de ton Dieu Mais reviens à l'éternel Reviens à l'éternel Quand tu reviendras à l'éternel Tu verras la restauration Je m'adresse à la nation De laquelle je suis Et je parle à mes frères ivoiriens De la part de Dieu Écoute Il n'y a pas d'espoir pour toi ailleurs Il n'y en a pas Écoute-moi Il n'y en a pas Et il n'y en a pas Tous ceux qui habitent sur le sol ivoirien Je m'adresse à vous Votre espoir Ne vient de nulle part Que de la personne de Jésus-Christ Est-il faible ? Est-il trompeur ? Est-il trompeur ? Car le décret a été signé De la main de Darus Darus n'était pas converti Mais Dieu a utilisé Darus pour signer le décret Il dit Issaël retourne à ta patrie Darus dit libérez Issaël Qu'Issaël reparte pour rebâtir chez lui Issaël est parti Zerobabel a dirigé le premier groupe Ils ont été perturbés C'est vrai dans leur fonction Dieu a suscité Esdras Le travail n'a pas abouti Et Dieu a suscité Néhémie Et Néhémie est venu apporter le dernier secours Et la puissance de Dieu a rétabli le royaume d'Israël Et le peuple a été restauré Tu as connu un premier coup d'état Tu viens de connaître encore une deuxième mutinérie Le chiffre 3 ne te dit rien Côte d'Ivoire 3 ça ne te dit rien ? Laisse-moi te parler Ça ne te dit rien 3 ? Ça ne signifie rien pour toi ? 3 ça ne veut rien dire pour toi ? Hein ? Zerobabel est parti On l'a persuadé à arrêter le boulot La muraille n'a pas été construite Jérusalem est restée comme ça Esdras est venu Jérusalem est restée ici Dieu est allé armer Néhémie Cette pierre qui a été posée Elle est devenue la principale Regardez dans le verset Il y a une pierre qui est là-dedans Vous n'avez pas vu ça ? Je vous donne la parole de Dieu ce matin Toutefois que vous lirez la Bible Que vous rencontrez l'expression Pierre Arrêtez-vous un peu Ne passez pas Vous comprenez ? Hein ? Ne passez pas Mais arrêtez-vous un peu Parce que chaque fois Qu'il est question de pierre dans la Bible Il y a la gloire de Dieu Pourquoi la gloire de Dieu ? Je dis pourquoi la gloire de Dieu ? Reférez-vous à la statue de Nebuchadnezzar La fameuse statue Le fameux songe qu'il a eu Qu'il a oublié Vous avez vu Qu'il a voulu tuer tous les astrologues de son temps C'est Daniel qui lui a dit Non roi je te respecte Mais attends un peu Je n'ai pas encore consulté mon Dieu Donne-moi trois jours J'arrive Il va consulter l'éternel Et il vient lui définir le songe Que lui-même il avait eu Et dans ce songe Il lui révèle Qu'au temps du quatrième royaume Une pierre va sortir Sans la porte d'un homme De qui que ce soit Qui va heurter la statue Et qui va l'écraser La mettre en cendre Et cette pierre va se poser Elle va grossir 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 Jusqu'à remplir toute la surface de la terre Ça ne vous dit rien